Alors dans cette vidéo, on va prendre une matrice B qui est comme ceci et on va déterminer son noyau et on va essayer de déterminer la dimension de son noyau Donc le noyau, on sait déjà, c'est le noyau de B, qu'on appelle Kerr de B il est égal à l'ensemble qui comprend tous les vecteurs X qui appartiennent à R5 ici parce qu'il faut des vecteurs de R5 tous les vecteurs X de R5, tels que le produit de la matrice B fois le vecteur X soit égal au vecteur nul ça on l'a vu, c'est la définition du noyau de B et on a vu aussi que le noyau de B était égal au noyau de la matrice échelonnée réduite correspondant à B donc de la matrice échelonnée réduite correspondant à B donc pour calculer le noyau, et ça on l'a déjà fait, on va calculer la matrice échelonnée réduite et ensuite ça nous aidera à calculer le noyau donc si on part de B, pour obtenir la matrice échelonnée réduite on fait comme d'habitude donc je vais garder la première ligne constante et je vais changer la deuxième ligne donc la première ligne c'est 1, 1, 2, 3 et 2 et du coup la deuxième ligne, je vais faire la deuxième ligne moins la première ligne donc ici ça me fait 0, ici 1-1, 0, ici 3-2, 1, ici 1-3, 2 et ici 4-2, 2 donc ça c'est la première étape et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vois ici mon pivot, il est ici donc je vais vouloir annuler le 2 ici donc je vais garder la deuxième ligne constante et je vais faire la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne donc ici je remarque 0, 0, 1, moins 2, 2 et du coup j'ai dit que je vais remplacer la première ligne par la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne donc ici ça ne va pas changer 1-2 fois 0, 1, 1-2 fois 0, 1, 2, moins 2 fois 1, donc 0 c'est ce que je voulais faire ici 3-2 fois moins 2, donc ça fait 7 et ici 2-2 fois 2, ça fait moins 2 donc ça c'est ma matrice échelonnée réduite la matrice échelonnée réduite et du coup, maintenant ce qu'on veut c'est avoir le noyau de cette matrice pour faire ça, on va multiplier cette matrice par un vecteur x quelconque donc x1, x2, x3, x4 et x5 et on va dire que le produit de cette matrice par le vecteur doit nous donner le vecteur nul donc ici c'est le vecteur 0, 0 et je peux repasser ça sous forme maintenant d'un système d'équation donc si je fais ça, la première ligne ça me donne x1 x1, je vais marquer d'une couleur différente les deux pivots mes deux pivots ils sont ici et ici donc x1 et ensuite x2 c'est pas un pivot donc plus x2 plus 7x4 ici moins 2x5 moins 2x5 est égal à 0 mon 0 ici ça c'est ma première ligne et ma deuxième ligne, du coup j'ai 0x1 plus 0x2 plus x3 c'est mon pivot x3 moins 2x4 moins 2x4 plus 2x5 plus 2x5 égal à 0 et du coup maintenant si j'exprime x1 et x3 en fonction des autres variables libres j'ai x1 qui est égal à moins x2 moins 7x4 plus 2x5 plus 2x5 et x3 qui est égal à 2x4 plus 2x5 moins 2x5 moins 2x5 du coup maintenant qu'on a ça on peut exprimer les vecteurs appartenant au noyau comme une combinaison linéaire de vecteurs donc je vais dire que mon vecteur ici x1, x2, x3, x4 et x5 je vais l'écrire comme 2 vecteurs donc ici je vais avoir x2 fois un premier vecteur plus x4 fois un deuxième vecteur donc là x2, x4, x5 c'est bien mes trois variables libres et du coup je vais avoir quoi dans mes vecteurs alors je sais que x1 c'est moins x2 donc ici je vais avoir moins 1 moins 7x4 moins 7x4 plus 2x5 ensuite x2 c'est une variable libre du coup ça va être juste égal à 1x2 plus 0x4 plus 0x5 x3 c'est une variable pivot qui vaut 2x4 moins 2x5 donc 0x2 2x4 moins 2x5 x4 est égal à x4 et x5 est égal à x5 donc voilà maintenant j'ai appelé ces trois vecteurs v1 v2 et v3 et du coup je sais que tous les vecteurs x qui sont dans le noyau de B s'écrivent sous la forme d'une combinaison linéaire de v1, v2 et v3 ce qui veut dire que le noyau de B il est égal au vect de v1, v2 et v3 je vais le marquer ici j'ai dit que le noyau alors c'est le noyau de la matrice échelonnée réduite mais il est égal au noyau de B donc je vais directement écrire le noyau de B il est égal, on l'a dit, au vect de v1 v2 et v3 bon alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois mais la question qu'on se pose la question qui est importante c'est est-ce que cet ensemble est linéairement indépendant ? est-ce que là on a un ensemble ou une famille qui est linéairement indépendante ? ça c'est la question parce que si cette famille est linéairement indépendante alors on peut dire que v1, v2 et v3 forment une base du noyau de B mais si c'est linéairement indépendant alors ce n'est pas le cas et en fait ce qu'on voit si on regarde ici ces trois vecteurs ici on voit qu'on a 1 et ce 1 il est associé dans les deux autres vecteurs à des zéros ici et ici donc ça veut dire que quel que soit ça veut dire qu'on est incapable d'exprimer ce vecteur v1 comme une combinaison linéaire de v2 et de v3 donc quel que soit les facteurs x4 et x5 ça nous fait 0 fois x4 plus 0 fois x5 donc on n'arrivera jamais à 1 donc v1 est linéairement indépendant ne peut pas s'exprimer comme une combinaison linéaire des deux autres et de la même façon ici dans v2 on a un 1 ici qui associe un 0 ici et ici donc v2 ne va pas pouvoir s'exprimer comme une combinaison linéaire de v1 et de v3 et pour finir là je vois que j'ai fait une erreur ici c'est un 1 ici c'est x5 qui est égal à 1 fois x5 ça c'est un 1 et du coup ici j'ai un 1 et pas un 5 ici j'ai un 1 qui est associé ici 1 0 et ici 1 0 donc de la même façon v3 ne peut pas s'exprimer comme une combinaison linéaire de v1 et de v2 et donc l'ensemble ou la famille v1 v2 et v3 forment une base du noyau de v2 ça c'est une base de ker2b parce que aucun des éléments ne peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des deux autres donc ça veut dire que la famille est bien linéairement indépendante et du coup c'est une famille linéairement indépendante qui génère le noyau de b donc c'est bien une base du noyau de b et alors si tu as suivi la vidéo précédente on a parlé on a commencé à parler de la dimension d'un sous-espace et on a dit que la dimension d'un sous-espace la dimension d'un sous-espace d'un sous-espace v on va l'appeler à quoi c'est égal la dimension donc on note dim de v c'est égal au nombre d'éléments d'une base de v d'une base de v en fait on a dit que toutes les bases de v devaient avoir le même nombre d'éléments donc la dimension de v c'est égal au nombre d'éléments dans une base quelconque de v et du coup une fois qu'on a dit ça maintenant on peut calculer la dimension du noyau de v on peut dire que la dimension la dimension du noyau de v c'est égal à quoi ? c'est égal au nombre d'éléments dans une base de v donc ici on a un élément deux éléments trois éléments donc la dimension du noyau de v c'est égal à 3 et en fait si on regarde un peu plus en détail on voit que ça correspond exactement au nombre de variables libres que j'ai ici donc en fait la dimension du noyau si je regarde la dimension du noyau d'une matrice A quelconque j'ai qu'il est égal au nombre de variables libres ou de colonnes qui ne sont pas des colonnes pivot on va dire des variables libres ça veut dire la même chose nombre de variables libres de variables libres dans la matrice échelonnée réduite de la matrice échelonnée réduite donc en fait ça veut dire que ici à partir du moment où j'ai vu que ici j'avais trois variables libres qui correspondent à ces trois colonnes ici j'aurais pu m'arrêter ici et dire que la dimension du noyau de ma matrice c'est trois parce que j'ai trois variables libres donc ça m'aurait épargné de faire tout le travail que j'ai fait ici pour montrer que V1, V2 et V3 est une famille qui est une base du noyau de B et que du coup la dimension du noyau de B est égale à trois j'aurais pu l'avoir directement voilà donc j'espère que tu as trouvé ça utile et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?